Alors, deuxième jour de la Convention démocrate à Chicago. Après une soirée hommage à Joe Biden qui a passé le flambeau avec un discours en forme de testament, Paul Larocque et ses analystes prennent le relais pour cette joute spéciale sur cette immense fête démocrate, cette grande messe démocrate, Paul. Donc, on a fermé le chapitre Biden, la place au puissant couple Obama ce soir. Oui, c'est ça. Comme une feuille de musique, Sophie, ce type de convention. On en parle tout de suite avec les membres de l'équipe politique de TVA-LCN, Luc Lavoie, politique américaine, Emmanuel et Stéphane. Bonjour à vous trois. Donc, la page est tournée sur l'ère Biden, en quelque sorte, pour les démocrates. Stéphane, première impression de ce début de convention chez les démocrates? La première impression de la page avait été tournée il y a plusieurs semaines de ça pour les démocrates. Je pense que M. Biden ne pèse plus lourd dans l'équation, en tout cas dans l'équation électorale. On verra si, pour les cinq mois qui lui restent, il pourra faire la différence comme président et ajouter à son héritage. Hier soir, ça donnait par moment... Alors, moi, je pense que c'est mi-figue, mi-raisin pour M. Biden. Ça donnait par moment l'impression que, du bout des lèvres, on le voulait lui rendre hommage. Ça s'est passé très, très tard de ce côté-ci, dans le fuseau horaire de l'Est. Il était presque minuit quand il a fini de parler, à Chicago, 11 heures, 11 heures et quelques. Ils ont été lents avant d'arriver à M. Biden, qui a fait un discours correct. Ça donnait l'impression qu'il a peut-être recyclé celui qu'il espérait prononcer comme candidat du Parti démocrate. Il s'est beaucoup attaqué à Donald Trump, ce qu'on aurait imaginé s'il avait été candidat. En fin de course, il a passé le relais à Mme Harris. C'était convaincant, mais là aussi, du bout de lèvres, je dirais, que ça s'est passé. Charles, la tendresse a un peu le même point de vue. Est-ce que tu partages ça, Emmanuel? Bien oui, parce que, de un, tout cet amour pour M. Biden, c'est... Tu sais, on était là en train de chanter « On t'aime, Joe, on t'aime, Joe ». C'est bien beau, mais est-ce qu'il l'aime pour son héritage ou il l'aime parce qu'il a décidé de partir? C'était un peu... C'était mi-figue, mi-raisin. C'était un peu amer comme scénario. Surtout, il ne faut pas oublier que c'est une chose... Ces conventions-là ont deux mandats. Le premier, c'est sûr, c'est de mobiliser la base, de créer l'enthousiasme, le buzz, etc. Mais dans la mesure où ça s'adresse à l'ensemble de l'électorat américain, on est supposé essayer de trouver une façon de ratisser plus large, d'aller rejoindre les autres électorats. Puis la réalité, c'est qu'avec les délais complètement délirants qu'il y a eu hier soir, il y a certains éléments du programme qui n'ont pas été montrés. Les meilleurs discours de la soirée sur le droit à l'avortement, sur l'avenir du Parti démocrate, le discours de Hillary Clinton, tout ça, bien, l'électorat qu'on essaie de convaincre dans la vie, bien, ils étaient tous allés se coucher. Ils n'étaient pas à l'écoute. Bon, Luc, il y a le côté « Le roi est mort, vive la reine ». C'est un peu ça que voulaient faire hier soir les démocrates. Là, arrive le soir deux. Et là, je me trompe, Luc, ou la présence des deux Obama, à la fois Michel et Barack, l'ancien président, c'est un peu l'as de cœur qu'ils mettent sur la table ce soir? Oui, c'est clair que ça va être une soirée très importante. D'abord, Obama, deux fois président, est aussi un orateur fantastique. Son épouse, Michel Obama, qui a pourtant été assez discrète pendant les années à la Maison-Blanche, relativement parlant, bien, elle va parler ce soir, elle va prendre la parole. Elle avait fait forte impression en 2008, l'année où Barack Obama avait été choisi comme candidat. C'était à la convention de Denver. Alors, c'est comme une marque. Le parti, il y a un brand name, le type Obama, Clinton. Ça, d'ailleurs, ça fait partie des choses qui agacent beaucoup d'électeurs, de citoyens américains qui choisissent de voter pour Trump parce qu'ils disent qu'il y a trois, quatre clics qui mènent Washington. Puis la façon dont ils se conduisent depuis le début de la convention, ils sont en train de confirmer qu'ils sont comme une clique. Après tout, la clique s'est mise ensemble. Ils ont sacré Joe dehors. Ils ont dit, viens nous voir. Il va être minuit. Il n'y a pas grand monde qui va regarder ça. Donne-y ton testament. Juste avant de fermer les lumières. Puis là, comprends-tu, tout ça, il y avait quelque chose. La caméra retournait toujours vers Mme Pelosi, qui avait sa pancarte, « We love you, Joe », qui continuait de faire ça. C'est elle qui a sacré le coup de poignard final. C'est ce que je fais, oui. Il paraît que Biden... Il y avait quelque chose qui me rappelait que la politique, ça peut être très hypocrite. Surtout quand ça vient de son propre camp. Je reviens à Michelle Obama. Bon, les démocrates rêvaient qu'elle se lance dès les heures qui ont suivi le départ de Biden, qu'elle se lance tellement à aller populaire. J'aimerais qu'on revienne à un de ses discours, Luc, que tu référais à 2008. Moi, j'aimerais qu'on revienne à 2016, ce qu'elle avait dit à propos, notamment du style tout à fait nouveau à l'époque de Donald Trump. Revoyons ça ensemble. ... ... ... ... Vous restez digne, j'essaie de le traduire, même s'il frappe en bas de la ceinture. Est-ce que ça n'a pas été... Stéphane? Est-ce que ça n'a pas été un erreur? C'est un erreur. Ça a été perdu dans la traduction, je dirais, parce que les démocrates, dans cette campagne, ont fait la démonstration que quand l'adversaire va bas, ils peuvent aussi aller bas. Et le niveau, en ce moment, des échanges entre les campagnes respectives n'est pas toujours très, très, très enlevant, sinon élevant. C'est clair qu'à l'époque, ça faisait probablement, je dirais, sens que de dire nous garderons, nous, cette initiative de l'élégance. Aujourd'hui, je pense que personne s'en soucie. Et ce qu'il faut aussi remarquer, on parle beaucoup de Mme Obama ce soir, mais en coulisses, c'est aussi la prise en charge de l'équipe de Kamala Harris par toute l'équipe de campagne de M. Obama. Et là aussi, la frustration du côté de l'équipe Biden et de M. Biden. On était à quelques secondes de fermer les lumières quand il a fini son discours hier, mais avant même qu'on ne ferme les lumières, il y avait une transition en coulisses importante qui se confirme de jour en jour. Et ce ne sont pas que les superstars de l'organisation Obama, dont on a beaucoup parlé, comme M. Plouffe, M. Axelrod. C'est un peu partout des gens de cette campagne, de ces campagnes, qui ont eu beaucoup de succès en 2008, en 2012, qui sont en train de prendre le contrôle. C'est une espèce d'OPA, je ne sais pas si c'est une offre publique d'achat, mais en tout cas, c'est une offre publique de contrôle. Et la gang à Biden n'aime pas ça du tout. Oui, mais il faut comprendre que la relation entre Obama et Kamala Harris remonte à il y a très longtemps. Elle l'avait appuyée quand il s'est présenté pour le Sénat américain. Elle a été la seule élue démocrate de la Californie à l'appuyer dans les primaires contre Hillary Clinton. Elle était même en Iowa, près de faire du porte-à-porte en vue des caucus de 2008. Elle a ramassé de l'argent pour lui. Donc, il y a comme une relation, une amitié, une complicité, des renvois d'ascenseurs mutuels entre les deux depuis des dizaines d'années. Et donc, ce soir, c'est un peu le clan Obama qui lui renvoie l'appareil. Ne bougez pas. Dans un moment, on va se parler maintenant des Républicains et aussi de Donald Trump qui, lui, est en campagne intense en ce moment. Dans un moment.